et bon dit mes amis torfiste j'espère que vous allez bien les amis donc on va faire la vidéo encore une fois je vais pas faire la vidéo c'est comme ça pour le quintet pour demain à chantilly quand je vois ce quintet de mort voilà je félicite mes mes collègues youtube heures de pronostiquer ce quintet parce que pour moi c'est un quintet de mort voilà donc je m'en fera confiance à mon tableau comme d'habitude des stats je pense qu'il fera mieux que moi on va revenir sur le quintet déjà du jour du gnt on va parler de deux choses l'arrivée du quintet aussi de la vidéo que j'ai aussi de pronostics avec les autres youtube heures qui a pas mal marché parce que sur les six p no condom il y en a quatre qui gagnent et deux à la faute donc il y a eu quatre gagnants donc c'est pas mal 4 sur 6 ça a dû au moins être un bénéfice de la journée à à peu près des côtes aux alentours en moyen de 3 3 contre 1 et félicitations à coco qui donne les huit dans la dernière il est à 7 contre un je crois donc voilà après il ya eu deux deux au galop donc voilà c'est pas mal championnat où ça pas dire que ça personne n'a pu profiter un petit peu parce que bon ça demande à marquer un peu les points avec la victoire gaspard d'anchisse on va encore parler une fois mais c'est comme ça du tableau parce que moi sur mon pronom il me manquait pas mal de chevaux que ce soit ce 4 et ce 8 le 2 que j'ai pas donné non plus mais le tableau aujourd'hui l'a frappé encore il a encore frappé il a fait il a fait encore de folie je pense que c'est le seul qui a dû faire ça encore une fois donc je suis obligé de parler c'est pas ma faute j'ai pas envie de faire le roulou mais c'est comme ça c'est toujours il a des résultats ce tableau donc n'hésitez pas à le prendre c'est un truc qui comme j'ai dit qui marche très fort notamment derrière ce conseil de jeu donc comme demain je fais pas le pronostic quinte donc aujourd'hui je vais encore reparler de mon tableau pour voir un petit peu voilà donc je vous le poste ici alors qu'est ce qu'il a fait il a fait un truc de fou parce qu'elle avait mis l'ars déjà lui en tête par rapport aux étoiles vous avez vu l'ars il sortait avec cinq étoiles et il y avait le 8 aussi vous imaginez que le tableau quand même est mis le 8 en base ah oui qui avait mis le 8 en base au moins dans les deux premiers personnes le tableau oui il a peur de rien ce tableau c'est pour ça que je vous dis et le 8 il finit quand même dans le tiercé en troisième position c'est pour vous dire donc la place la cote elle était belle à la place 7 euros je crois donc voilà donc le tableau vous voyez as 8 gagné quoi les bonnes bases quand j'ai dit l'as non partant regardez ce qu'il y a que les quatre derrière c'est un truc de fou il donnait presque le multi en quatre quoi le quartier en quatre le tiercé en quatre 8 4 7 13 c'est à dire que sur les quatre il y avait la boule en termes de couplé gagnant placé et oui 8 4 7 13 un truc de fou et le 6 presque cinquième le tableau il avait parce qu'il va regarder n'a pas fait confiance aux deux il avait qu'une étoile de et le 6 qui lâche sa cinquième place sinon c'était un quintet désordre mais juste pour vous dire que voilà on peut jouer avec ce tableau parce que comme moi et les autres pronostiqueurs vous voyez ce 13 gagné moi je vois ce 13 gagné donc imaginez je mets le 13 en tête de ma sélection et je suis ce tableau ça peut faire peur c'est à dire 13 après le 8 voilà le 4 le 7 comme j'ai dit on peut aller chercher un bon truc surtout que le tiers c'est ce tir c'est ordre carter ordre même le métier en quatre vous avez vu la fin du métier en quatre que le conseil de jeu il a tout explosé encore à droite là c'était non partant donc on n'avait plus que deux chevaux à jouer 8 13 2 sur 4 et on pouvait même rajouter ce 4 regardez en troisième position mais ce 4 il y avait la boule mais bon 8 13 2 sur 4 qui paye je préfère 22 euros le métier en quatre voilà je mets là il met 7 chevaux mais là il muti en quatre avec le nom portant muti en quatre je crois qu'il fait un peu plus de 300 et quelques euros pour 3 euros c'est un truc de fou et il a le couplet gagnant qui est pas mal il fait 17 euros je crois le couplet pardon que le couplet placé 8 et 13 imaginez qu'il met ce 4 là donc voilà donc c'est pour vous dire ce tableau c'est un truc de fou voilà regardez le 16 où il met quand même il met bien derrière il n'était pas chaud avec le 16 il n'était même pas chaud avec le 13 c'est pour vous dire qu'il était chaud avec la suite il n'y avait que lui qui il sort des chevaux quand même en base il faut le sortir le 8 en base même pas les journaux par acteurs faux génie ils vont le mettre ça en base parce que il faut le moyen de posséder c'est des gens voilà c'est des pronostiqueurs ils font leurs pronostics qui prennent le moyen ils font leur sélection mais ils font jamais la sélection stat il a regardé encore une fois vous imaginez ça fait peut-être deux trois jours je vous poste encore le tableau le tableau je refais que ça de poster mes tableaux voilà donc vous avez vu il fait encore des gains de la sélection si vous faites même la sélection en cinq voilà vous avez vous avez déjà des gains et les conseils de jeu il ya tout qui est rentré encore une fois donc voilà mes amis à quoi sert encore une fois je vais me répéter mais ce tableau là n'hésitez pas vous avez vu mon mail au début de la vidéo s'inscrire voilà n'hésitez pas comme je dis c'est que vous allez voir quand je vous poste à fin du mois les tableaux voilà donc n'hésitez pas à prendre ce tableau je pense qu'il va faire encore le taf demain pour ce quinte voilà je me suis il a fait une sélection en sept d'ailleurs même pas en huit il a fait une sélection en sept dans la sélection en sept j'ai vu il ya peut-être une ou deux surprises ouais une ou deux surprises et il est parti je peux vous le montrer comme d'habitude ça peut voilà sa grosse base il a sorti en tête déjà je crois qu'il avait cinq étoiles cinq étoiles ben c'était ce 12 à 1000 hiver voilà déjà c'est le tableau il voit dans les trois il voit peut-être gagner au moins dans les trois pour faire vos jeux donc c'est le va dire la dernière minute du tableau c'est 12 à un billy vert donc voilà et après derrière la fin de sélection en sept on verra bien peut-être que demain je vais vous reposter encore une fois le tableau en disant il ya encore des gains mais voilà comme j'ai dit j'ai pas à ce moment là que je poste mes tableaux parce que je fais pas de sélection vu demain le quinte et que c'est honnêtement donc faites un spot ah oui faites un spot on n'y en sait jamais et petit message aussi vous avez vu les peines de mirabeau chez moi le tabac du tunnel c'est là où je vais en plus le tabac du tunnel peines mirabeau du village un gagnant là ce week-end il n'y a pas le week-end dernier je crois là pour 2 euros c'est pris 125 mille euros aie 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 comme quoi vous avez vu un spot tous les gros gagnants c'est des spots donc à un moment donné je pense qu'il faut faire des spots tout le jour faire 2-3 spots tout le jour 2-3 spots et un jour comme j'ai dit les planètes sont alignées et boum voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre plus rien c'est déjà pas mal donc on a parlé un peu tout on verra demain si le tableau fait encore le taf nous de toute façon on va se retrouver vendredi pour un niveau quinte à que 13 partants mais j'ai vu les concurrents là pareil aucun gros favori tout le monde peut rentrer voilà à part un qu'il faut écarter je crois que c'est l'un des plus riches qui est monté là voilà mais je crois qu'il y en a 12 qui peuvent rentrer donc autant vous dire là aussi vous pouvez envoyer du spot surtout le vendredi soir on va voir si on peut faire au moins le papier voilà les amis nous on va se retrouver pour vendredi comme d'habitude je vous dis adios je vous aimsèle à part je vous ai��